Vous voyez, vous qui écoutez ce message, sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Les juifs ont commencé à marcher de toutes parts, recherchant Jésus, mais ils ne l'ont pas trouvé. Jusqu'à ce que quand ils sont arrivés, ils l'ont trouvé de l'autre côté. « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » Alors Jésus leur a dit comme suit. « Oeuvrez, cela c'est dans Jean 6, 27. Non pas en vue de la nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle. Ils avaient mangé le pain et les poissons que Jésus avait donnés, et maintenant ils allaient alors après Jésus. Il n'y avait plus besoin de travailler maintenant. S'ils feraient une prière, alors le rabbi ne virait pas, leurs chaussures ne s'useraient plus. Et donc maintenant, avec Jésus, ne faites rien. Non, vous vous êtes trompés, vous êtes en train de travailler pour avoir alors des produits. Mais il vous faut travailler en vue de la nourriture qui demeure, c'est pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Donc il a eu le sceau pour donner cette nourriture. Toute personne qui reçoit un ministère de Dieu a aussi le sceau alors pour donner cette nourriture-là. Voyons cette personne qui a été bénie, nous revenons juste après. Vous êtes sympathique, quel est votre nom ? Cosmina. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour vous alors, Cosmina ? Voyez, je n'arrivais pas à lever les bras. Jusqu'où vous le leviez ? Non, je le levais normalement, sauf que je sentais une grande fatigue. Ça vous fatiguait alors ? Quand j'allais râper quelque chose, couper quelque chose, je sentais une grande fatigue dans les bras. Alors je restais à les tenir. Ah, quelle affaire. Et maintenant ? Et maintenant ? Grâce à Dieu, je... Vous pouvez même battre des ailes maintenant. Non, à présent, je reviens pour tous vous bénir. Et je vais faire cela maintenant, Père. Comme ministre de ta parole, je vais bénir alors toutes ces vies et je réprouve le mal. J'ordonne qu'ils sortent, qu'ils ne reviennent plus. Au nom de Jésus ! Et vous dites maintenant, Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada